Bonjour à tous, c'était supposé être le trépied de ma caméra, mais je vous porte à part. On se retrouve. Je ne sais pas comment je pourrais faire un cool vlog. Je pourrais me mettre comme ça. Les décorations de Noël n'ont jamais été enlevées, mais elles vont être jetées en partant. Le vlog, le vlog, le vlog. Vous vous rappelez de ce jingle ? Alors, il est 7h05 du matin et le soleil tape. On est trop content. Et j'ai fini d'emballer les commandes qui restaient. Ensuite, j'ai monté ma vidéo. Elle était en retard. En ce moment, j'essaye de prioriser les choses dans le sens où si c'est en retard, mais au moins ça arrive. Mais au moins ça arrive. Mais si vous avez suivi sur Instagram, j'ai annoncé comme ça que c'était super important dans votre vie, mais j'ai fait un reel. J'ai fait un reel parce que j'ai du mal à faire du contenu en ce moment. Et j'ai envie d'être au top de ma game. Tu vois, c'est bien d'être présent. Quand tu as une entreprise, c'est bien d'être présent sur les réseaux sociaux et de faire grandir ton following. Mais d'un autre côté, si tu as une entreprise qui fonctionne assez bien pour une seule personne, tu veux honorer les commandes déjà précédentes. Donc, tu as moins de temps pour faire des reels. Donc, tu stresses parce que tu as peur que les gens tu oublient. Et tu ne fais pas grandir ton following. Voilà. Donc, c'est la roue infernale du stress. Et là, je me dis, mais comment je peux gérer ça ? Comment je peux créer un reel intéressant ? Déjà, tout est en bordel parce que tout est dans les cartons par terre. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et j'ai du contenu qui arrive parce qu'il y a une nouvelle collection qui est bientôt prête. Mais je n'avais pas de contenu pendant genre 5 jours qui est pour Instagram une éternité. Apparemment, il faut poster genre un minimum de 3 fois par semaine, voire plusieurs fois par jour. Tu vois ce que je veux dire ? Plus tard, ça va être quelque chose qui va être possible, je pense, une fois que je vais être bien installée. On va pouvoir créer des reels cool. J'ai des idées de reel, mais pour le moment, on est un petit peu dans les cartons. L'excuse d'avant, c'est que... Il n'y en avait pas. Mais l'excuse du moment, c'est que je suis dans les cartons. Donc, c'est ça. Donc, mon reel, c'était ça. C'était de dire que j'essaye d'être là. Voilà, n'oubliez pas, je suis en train de produire une collection et en train de préparer un déménagement imminent. Donc, si vous voulez avoir une idée des catacombes, je vous montre dans quel état nous soupons le soir. Voilà. On a commencé des cartons assez tôt parce qu'on a beaucoup de stocks. Moi, je fais un petit peu de tri. Mathieu, je ne sais pas de son côté. Lui aussi, il a une belle collection. Donc, c'est ça. C'est compliqué. Il y a des cartons. Chaque fois que tu marques quelque part, il y a des cartons. Bref. On est en... Tu sais, cette période où tu n'es pas bien chez toi parce que tu sais que tu vas partir, mais que tu n'es pas encore parti parce qu'il reste encore quelques semaines. Bon, nous sommes là. Voilà. Et la cerise sur le Sunday, c'est que ce soir, il y a Grigny qui vient visiter l'appartement normalement. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont voir puisqu'ils ne vont pas pouvoir rentrer dans les pièces parce que c'est le bordel. Mais écoute, c'est là que nous sommes. Et en ce qui concerne mon planning, mon planning, c'est... Il reste le... J'essaie de me garder le même sur YouTube pour que, de 1, on puisse partager l'aventure ensemble. Et 2, ben... Voilà. Pour ne m'oublier pas et que c'est aussi mon loisir. C'est aussi la chose qui me fait plaisir à faire. Donc, voilà. Voilà, les commandes sont prêtes. Les commandes de cette semaine pour le moment. À moi, il y a quelque chose qui s'ajoute et je le ferai au fur et à mesure. J'ai acheté une poubelle. Une poubelle à pédales. Voilà. Donc, ouais. Donc, on déménage avec Mathieu. On sera toujours au Québec, mais on ne sera plus à Montréal. Et nous sommes très heureux. Parce que je... Hier, j'étais un petit peu dans l'émotion parce que... Déjà, je regardais un reportage sur Bon Jovi. Mais je vous en parlerai dimanche dans un... Dans un... Comment ça s'appelle ? Vidéoclub. Déjà, il y avait ça. Et j'étais dans... Tu sais, l'émotion, la nostalgie et tout ça. Chose qui m'arrive absolument jamais. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui vit dans le passé. J'essaye de ne pas retourner en arrière. Mais je ne sais pas, c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est demain. Mes lunettes sont dégueulasses comme d'habitude. Mais j'étais en train de me dire, c'est un grand pas pour nous. Parce que... Vous ne m'avez jamais connue hors de cet appartement. J'habite dans cet appartement depuis 13 ans, je crois. 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et c'est la première fois qu'on va sortir de là. Alors, j'ai déjà eu... Mathieu a déjà déménagé 16 fois dans sa vie. Moi, j'ai déjà déménagé 15 fois dans ma vie. Mais là, ça va être... Là, ça va être, je pense, le déménagement final. Je pense. Donc, quand ça va arriver... Si vous avez des questions, parce que... C'était très difficile de l'adulting. Je dois vous dire, la gestion, l'administration, les visites, tout ça. J'en ai pas parlé préalablement parce que... On passait de super contents à super déçus très rapidement. Et pour nous, ça a été vraiment un... Comment dire ? Un espèce de... C'était dur à vivre dans le sens où... On voulait déménager cette année. Et j'ai décidé de partir en vacances au Japon, rappelez-vous. Donc, je gérais le déménagement... Enfin, je gérais la recherche pendant que j'étais en voyage. Mathieu, ça le stressait que je sois en voyage. Parce qu'on devait trouver rapidement. Rapidement, entre guillemets, dans le sens où... Comment dire ? Déjà ? Je vais pas parler. Dans le sens où on n'était pas obligé de partir cette année. Clairement pas. Sauf que... On était prêts depuis... Avant... Depuis Covid. On est... T'es en train d'en parler et tout. Les... Étant donné que les gens sont partis en campagne, les prix ont flambé depuis. Quand j'en ai parlé avec mes amis en France, j'ai vu que c'était pas... Ça ne fonctionnait pas de la même façon... L'achat d'une maison ici et... Ici et en France. Et il y a plein de différences qui sont... Qui sont... Très différentes. Mais... Donc... On voulait partir cette année. Les taux étaient encore... Assez élevés. Mais genre... C'était faisable. Et comme par hasard, cette année, c'est l'année où... Le propriétaire de cet appartement... Va défoncer la salle de bain pendant quelques jours. Donc on n'aurait pas eu de salle de bain pendant quasiment une semaine. Il aurait fallu aller chez eux pour aller prendre une douche. Et c'était... Pour nous, c'était comme... Pas envisageable. On avait pensé l'hôtel. Après ça, on a dit... Mais non, on a un chat. Donc c'était... C'était un petit peu chiant. On dirait que comme tous les... Tous les signes... Se... Se... Se pointaient pour dire... Bon... Cette année, c'est l'année. Et... Et... Donc... Quand je suis partie au Japon en mars... Et si on... Alors le bail finit le 1er juillet. Donc j'avais fin mars, début juillet pour trouver la maison. Visiter. Faire les papiers. Aller chez le notaire. Tout. L'inspection. Tout ça. C'est pas... Ça se fait pas en une seule... Enfin si vous avez déjà acheté une propriété, vous le savez. Mais nous, c'est notre première fois. Donc... J'étais quelque chose. D'ailleurs, si vous êtes au Québec et que vous cherchez une bonne équipe pour gérer la recherche d'une maison, dites-le moi. Envoyez-moi un message. Parce que j'ai une équipe du Tonnerre qui a géré ça d'une main de maître. Franchement, j'étais très 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 contente. Donc... Voilà. Donc... Voilà. On a visité plein de maisons. Puis... On... On... On avait pas un budget très élevé. On était vraiment un budget dans la moyenne. Donc ça veut dire que les maisons, genre... Elles arrivaient sur le marché. En ligne. Sur les listings. Et la journée même, elles étaient plus là. Tu vois. On était dans la gamme, genre... Tout le monde voulait cette gamme de prix-là. C'est la gamme achat moyen. Tu vois. Achat lemta. Donc... Donc... Pour ça, c'était compliqué. Mais si vous avez d'autres questions, ça va me faire super plaisir d'y répondre. Parce que là, on arrive au bout du truc. C'est pour ça. Rendez-vous avec conseillers. Rendez-vous à la banque et tout ça. Je ne sais encore pas tout de ce qui va se passer. Nous manque le rendez-vous chez le notaire. Et... Voilà. Mais... Je peux en parler maintenant parce que je sais qu'on ne va pas se faire jinxer. Et que la maison nous appartient. Donc... Tout va bien. Mais bon. Ça va être un grand pas pour nous. Vraiment. J'étais... 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 J'étais super émotionnelle. Je me suis dit... J'étais en train de ranger mes plaques d'acrylique. Parce que les premières plaques d'acrylique que j'ai faites... Avec lesquelles j'ai fait des choses. J'ai créé genre les premiers moths. Si vous étiez là. Des trucs comme ça. Je les avais gardés. Je me suis dit... Oh je vais garder des petits bouts au cas où j'ai besoin pour autre chose. Et puis je ne les ai jamais jetés. Puis là je commençais à les sortir. À les jeter. J'étais comme... Mon dieu. On a commencé là. C'est fou comment tout a changé en très peu de temps. Et du coup... Voilà. C'était... J'étais... J'étais contente. Et en même temps j'étais nostalgique. Ce qui ne m'arrive jamais. Je le répète. Voilà. Donc on me prépare ça. Le déménagement. Mais il ne faut pas oublier tout notre... Enfin tout le reste. Parce qu'il n'y a pas juste ça. Comme j'ai dit. Je prépare une collection. J'ai... J'ai encore des commandes. Quand je vais arriver vers la fin. Je vais voir. Il va falloir rebrancher la machine et tout ça. J'espère que ça va bien se passer et tout. Mais... C'est... Voilà. C'est... Je vais aviser en temps et lieu. Quand on va arriver au bout de... Voilà. Comment on va gérer la chose. C'est... Pour le moment, c'est... Je peux juste dire qu'on continue à la normale. Mais dans les cartons. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est ma compta. Je n'ai pas mis ma compta du mois d'avril. Je vais essayer de prendre mon petit déjeuner dans le salon. Si j'arrive à venir en. Et préparer la prochaine collection. Donc il y a une bonne partie des trucs qui sont finis. Il manque 6 modèles pour boucler la collection. Et... Ensuite, continuer les cartons. Voilà. C'est ça. Je suis encore en robe de chambre. Parce que je suis chez moi. Je fais ce que je veux. Et... Je vous retrouve. Ça veut dire 12 minutes que je raconte des questions. C'est ça va, vous ? Je suis encore là. Je regarde là. Je me dis qu'il n'est que 8h16. J'ai été très active. Je suis un petit peu... Comment dire ? Perturbée par mon chat. Elle est toujours là. Tout va bien. Et je veux dire qu'elle ne sait pas où se foutre dans ce déménagement. Puisque toutes ses places sont quasiment prises. Du coup, elle a un panier. Mais son autre préféré, c'est être sur une sacoche. Attendez, je vais la montrer. Bonjour, vous. Vous êtes bien sur la sacoche ? Oh, je vous ai dérangé. Oh, Mimi. Je ne voulais pas te déranger. Enfin, ça ou ce panier. Ouais, des fois, tu es là. Des fois, tu n'es pas là. Mais des fois, tu es là. Oh, Momo. Donc, tout va bien. Elle va bien. Au fait, si vous avez un chat et que vous avez une astuce, je prends. Bien sûr, on ne veut pas lui donner de médicaments. Puisque on ne donne pas de médicaments à ce chat. Il est en très bonne santé. Elle est très mignonne. Mais comment la mettre dans son sac ? Parce que pour nous, c'est un struggle chaque année déjà pour la venir chez le vétérinaire, pour faire un petit check-up. La mettre dans le sac, ça prend plus ou moins une heure. Et de la bataille, bataille, bataille. Donc, si vous avez... Parce qu'encore, j'ai demandé au vétérinaire. Il nous a dit « Mettez-la par en haut. » Mais le truc, c'est qu'elle sent que Mathieu est stressé pour la mettre dans le sac. Mathieu, il aime tellement ce chat. Moi aussi, je l'adore. Mais Mathieu, je pense que... C'est au-delà du raisonnable que quand il y a un stress, il ne se sent pas en confiance en fait. Par exemple, il ne lui a jamais coupé les griffes. C'est moi qui coupe les griffes. Parce qu'il n'a pas envie de lui faire mal ou quoi. Et même chose pour le sac. Et du coup, elle s'énerve. Je sens qu'elle sent le stress, tu vois, de Mathieu qui essaie de la mettre dans le sac. Alors, je lui dis « Je vais la prendre. Toi, tu fermes le sac. » Mais ça ne fonctionne pas toujours. Donc, parce qu'il y en a un des deux qui est stressé et elle s'échappe à chaque fois. Donc, si quelqu'un a une astuce hors médication, bien sûr, pourriez-vous nous aider ? Parce que ça va être fastidieux. En plus, on a pas mal de route à faire avec elle. Alors, une fois dans le sac, elle est cute. Elle ne miaule pas. Elle est très mignonne. Mais alors, dans le sac, c'est une catastrophe. T'es bien là maintenant, les sacs poubelles ? Les sacs poubelles étant toute la merde qu'on a ramassée en 13 ans. Attendez. Et plus. Voilà, voilà. Là, vous ne voyez pas comme ça, mais on a fait la cuisine dimanche. Et il ne reste presque plus rien à emballer à part les gros électroménage. Le ninja, le cooker, comment ça s'appelle ? Croque-pot, puis le micro-ondes ou des trucs comme ça. Mais, hop, voilà. Non, voilà. Donc, la cuisine. Oui, c'est fait. Ok ? Ouais ! Ça va vous ? Ça va monter ton mimi ? Voilà. C'est notre dialogue. Donc, tu vois, dans les placards, il n'y a presque plus rien. Ça, c'est tout ce qui nous reste. Voilà. On a jeté plein de vaisselle. On a... Est-ce qu'on recommence à zéro ? J'en ai... Qu'est-ce qu'il fait dans les villes ? Je ne sais pas. Donc, voilà. C'est ça. Au moins, la cuisine, c'était un gros chunk. Donc, je suis contente que ce soit... Genre 98% terminé. Mais... Ça ne se voit pas encore. Voilà. J'ai procrastiné, mais pour la bonne cause, ok ? Premièrement, j'ai mis mon outfit de création. C'est-à-dire un ou dix. Mais, depuis le temps, j'ai essayé de comprendre comment mettre un gif, un mime, dans un reel. J'ai finalement trouvé. Tu sais, des fois, tu te lances dans des trucs comme ça. Tu dis que tu as une idée et tout. Puis là, tu n'as plus d'idée. Mais tu as le temps de chercher. Bon, je suis rendue là. Et du coup, j'ai trouvé comment il fallait faire. Donc, j'ai posté mon premier reel sur Ketchup Fantasy. Utilisant un gif, gif, mime. Voilà. Ce n'est pas facile quand on est Millennial Generation X. Ce n'est pas évident. Pas évident tous les jours. La vieillesse te rattrape. Bref, voilà où j'en suis. Donc, là, je vais finir de travailler la prochaine collection. Le but, c'est ça, aujourd'hui, de compléter. J'ai très hâte de tout vous montrer. On va travailler ensemble au fur et à mesure aussi. Enfin, je vais vous montrer. Et qu'est-ce que je voulais dire, donc ? Ça y est, j'ai oublié. Je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Je reviendrai plus tard. C'est tout. Bon, voici ce que j'ai pour faire d'autres petites créations. Bon, je fais des cerises. J'ai ça. Ça, j'ai tout. J'ai ça, des fraises. Je voulais faire d'autres petites créoles. Je voulais faire quelque chose aussi avec ça. Je ne sais pas trop. J'ai des pêches. Elles sont trop mignonnes, vraiment. J'ai ça. Je vais faire un bracelet avec. Ça, c'est stand-by. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. J'ai envie de faire un collier moitié perles et moitié ça. Ça serait cool. Des petits bracelets. J'ai envie de faire des boucles d'oreilles avec ça, mais ça va être compliqué. Peut-être un bracelet. Il y a beaucoup de bracelets, là. J'ai des nounours. Des nounours pastels. Eux, je sais ce que je vais faire avec. Qu'est-tu fait, là ? Oui. Ça, j'ai très envie de faire un collier avec. Il est bien dégradé comme ça. Regarde-moi, c'est des clémentines. Et puis, d'autres créoles. Voilà. On va voir ce qu'on va faire avec ça. Z'pervi. J'ai fait ça. Et j'ai fait voter sur le groupe Ketchup Fantasist. Mais vous pouvez me le dire ici aussi. Est-ce que ça fait assez été ? Juste vous dire qu'elles sont un petit peu plus lourdes que d'habitude. À cause de cette fraise qui est un peu plus lourde. Mais tout est en une espèce d'acrylique. Salade de fruits. Je trouve ça trop cute. Mais il y a aussi celle-ci. Mais oui, on m'a dit, les ours, on ne les voit pas très bien. Parce que quand ils sont, genre, ils sont à la queue le lue. J'aime bien le métalliser. Mais c'est vrai que c'est plus discret en fait. Ça fait genre des bling bling. Mais il faut deviner que c'est des ours. Je ne sais pas trop encore. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis en stand-by. Mais les fruits, j'aime bien. Le seul désavantage, c'est que la fraise est un tout petit peu plus lourde. Même si en plastique. Voilà. Let's me know. Bon, je suis rendue à la totalité de ma collection. Et il faut que je dorme là-dessus pour savoir qu'est-ce que vraiment je vais garder ou pas. J'ai fait ce magnifique collier. Moitié perles, moitié nounours. Et il est comme tout en arc-en-ciel, pastel, néon. Je suis trop, 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 trop fière de celui-ci. Ainsi que, vous vous rappelez ce cœur ? Je n'avais pas pu le placer pendant la collection de la Saint-Valentin. Et là, je trouve que ça fait trop bien avec ce duo avec les perles dégradées et tout. Ça vient avec la chaîne et tout. Il est trop bon. Et c'est un cœur qui s'ouvre. Regarde. On ne voit rien du tout parce que... Voilà. Tu peux mettre la photo de Pascal au dispo dedans, si tu veux. Voilà. Et puis, j'ai fait un duo de bracelets. Donc, ça vient avec... Ça vient... Alors, c'est ajustable les deux. Il y a le côté chêne. Et à l'intérieur, vous avez le truc ajustable. Donc, vous avez le côté comme ça. Le côté chêne pastel. Et vous avez ce bracelet en corde comme ça, avec des petites perles et tout. Et des perles dorées ici. Voilà. Ajustable les deux. Ensuite, j'ai fait ces boucles d'oreilles. Oh, reviens. Alors, les deux parties du bas sont en espèce de verre style cristal un peu. Et la corne, elle est en acrylique. Enfin, en plastique. Je ne sais pas trop. C'est très acrylique. Et c'est inéluce et brillance. Et cette porte... Attends. Comme ceci. Est-ce qu'on voit quelque chose ? Oui ! Ah ! Voilà. Ça. Dans le même acabite, j'ai fait ça. Attendez. Tout ça, j'ai fait ça aujourd'hui. Elle est partie. Attendez, j'en prends une autre. Oh ! Please stand by. Ok. Celle-ci. Comme ça. Et puis, garder les fruits. Parce que d'après le sondage, c'était... J'ai gardé l'autre aussi. Mais les fruits semblent être les plus populaires. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Et voilà. Donc, le reste. J'attends. J'attends de savoir... J'attends. J'attends un petit peu. Je vais dormir dessus. Et normalement, après ça, j'ai terminé. Donc, ce que je vais faire... C'est comme il est... La journée passe vraiment pas vite. Il est 1h13. J'ai très envie de prendre une pause chips. Et continuer les cartons. Tant qu'à faire. Je suis sur une lancée. Donc, ça, ça va être en pause. Jusqu'à demain. Et puis, je verrai bien ce qu'on va faire par la suite. Si je change d'idée autour de la caisse. Voilà, voilà. Eh bien, c'est bien. Journée très productive. J'aime bien ça. Re... Je vais... J'ai fini les cartons et tout. Je sais. Cette journée n'a pas été la journée en beauté. Mais c'est une journée qui a bien avancé. On entend l'écho? Ben oui, c'est aussi un peu pour ça. J'achète pas de make-up. Genre Bella Butterbur et Ensley Rain. Parce que je sais pas si ça va arriver avant que je parte. C'est une des raisons pour lesquelles. Mais je vais finir ce vlog juste en vous racontant une super belle histoire. Ce matin, Claire m'envoie un screenshot de... D'une vidéo de... Body Bean. Vous connaissez? Body Bean? Body Bean? Betty Jean? La YouTubeuse là, vous savez, qui fait des maquillages super cool. Elle a fait une collab, elle a fait deux collabs avec Shroud, deux collabs avec Oden's Eye. Et je me rappelle qu'il y a quelques années, quelqu'un lui avait envoyé... Alors je sais pas si c'était une abonnée ou pas. Mais j'avais reconnu le nom. Parce que cette personne-là avait envoyé des bijoux ketchup fantasy chez elle. Chez... Body Bean? Body Bean? Je sais pas c'est quoi son. Body Jean. Elle m'a écrit tout à l'heure. Euh... Et euh... Je me suis dit, oh... Est-ce que c'est la YouTubeuse ou pas? Je savais pas. Vraiment... Chou... Des fois, tu sais, tu... Des fois, je regarde les noms. Des fois, je les regarde pas. Mais là, il s'avérait que j'avais regardé. Et euh... Mais il s'est rien passé depuis. Puis là, aujourd'hui, Claire m'envoie un screenshot que... De... De Betty Jean. Bally Bean. Qui porte mes boucles d'oreilles. Les Mooncat. Euh... Gris avec euh... Des petites étoiles euh... Argentées dessus. Et dans sa vidéo, elle dit que comme c'est un cadeau, elle sait pas d'où ça vient. Et euh... Du coup, Claire m'envoie ça. Et là, je me suis dit, bah... Est-ce que je peux utiliser ton... Ton screenshot et la taguer sur euh... Dans mes stories. Et du coup, je tag... Bally Jean. Dans mes stories. Sur Ketchup Fantasy aujourd'hui. Et elle m'écrit. Pour me dire que euh... Ah, elle savait pas euh... Qui... Si... Mettre la... Quelle référence... De quelle référence il s'agissait. Puisque c'était un cadeau et tout. Et moi, ça fait longtemps que je me suis dit. Si je dois envoyer des bijoux à quelqu'un, ça serait sûrement à elle. Parce qu'elle a toujours des grosses boucles d'oreilles. Super originales et tout. Et j'étais contente d'avoir fait le lien. Parce que j'ai pas envie d'arriver genre sur... L'Instagram de quelqu'un et... T'sais, d'être un peu comme... Salut euh... Est-ce que ça t'intéresse ? Tu vois. Je trouve ça un peu bizarre. Et euh... J'ai profité de l'occasion. Du coup, j'ai dit. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'intéresse ? Genre, tu peux aller visiter mon site et je pourrais t'envoyer des PR. Tu vois. Et elle m'a répondu oui. Et elle m'a envoyé euh... Genre, ses préférences. Du coup, je vais lui envoyer des PR. Peut-être que vous verrez dans ces vidéos futures euh... Des boucles d'oreilles Ketchup Fantasy. En tout cas, merci Claire. C'est super gentil. Et si tu regardes ce vlog, euh... Écris-moi. Je vais t'envoyer un petit quelque chose aussi. Parce que, ben, la bienveillance t'attire la bienveillance, je trouve. Donc, n'hésite pas à me contacter. D'ailleurs, je vais te contacter par Instagram directement. Euh... Ça va me faire plaisir de t'envoyer euh... La paire de ton foie ou ce que tu veux. Merci infiniment d'avoir pensé à me taguer et tout. Sinon, j'aurais jamais vu. Et euh... Voilà. Donc euh... Merci. Et la personne qui a envoyé mes bijoux chez Billie Jean aussi. Je sais pas qui c'est. Mais euh... Si tu es là... Contactez-moi. Voilà. Euh... Sur ce, je vais fermer ce vlog. Et euh... J'ai pas mal bien avancé aujourd'hui. Je suis très contente. J'ai passé un petit coup de balai et tout pour enlever la poussière parce que... Comme il y a des gens qui viennent des idées aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils vont pouvoir voir. Mais écoutez. Ça va être ça. Je vous retrouve demain pour... Une vidéo make-up. Et j'ai sorti la palette qu'on va tester demain. C'est une palette de Dose of Colors qui s'appelle... C'est écrit 9 years ago. Il y a 9 ans. Et c'est une palette très neutre. Du coup, ça pourrait faire changement de ce que vous avez vu. Attendez, j'essaye de l'ouvrir. Je n'y arrive point. Non. Mais elle est neutre. Mais elle est dedans. Attends. Je peux pas vous laisser comme ça sur un suspens. C'est pas possible. Ah. Perseverance. Elle est neutre avec du violet et du bordeaux. On pourrait faire quelque chose de sympa avec ça. Euh... Vous imaginez bien que tous mes fards mono et tout ça... Les fards à effet et tout sont tous rangés hein. Donc je roule avec genre 2, 3 eyeliner et... Des trucs de muqueuse mais je sais... Je vais pas tout ressortir pour quelques semaines donc euh... Voilà. Au moins j'ai plein de palettes. J'ai pas rangé mes palettes. Donc au moins on va continuer à tester des palettes. Et je les rangerai au fur et à mesure. J'ai cassé un ongle forcément. Du coup je vous retrouve demain. Merci d'avoir passé cette journée avec moi. Et je vous fais déligner mes bisous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501